... En manchette, plus de 5000 $ pour la Société canadienne de la sclérose en plaques et une exposition souvenir au G2009 au Super Auto Show de Mirabelle. ... Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre bulletin d'information quotidien sur les zones de CTRB, votre code de télévision, local et régional, câble 103 ou câble 3. En ce 24 août, ici Marianne Bergeron et je serai votre présentatrice de nouvelles. Débutons avec plus de 5000 $ pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Selon le journal de Joliette, la section anodière de la Société canadienne de la sclérose en plaques a amassé 292 $ le 16 août dernier lors de la première édition de la soirée du mot festif qui a eu lieu au Sims et Wish Pub de Joliette. Cinq humoristes, Katia Prévost, Alexandre Forêt, Jonathan Moreau-Cornier et Julien Lacroix, se sont partagé la scène. C'est Charles-Olivier Saint-Cyr qui a assuré l'animation de la soirée. L'endroit était rempli à pleine capacité et une ambiance conviviale régnait à l'intérieur. En échange de dons, les gens pouvaient se procurer des coupons de tirage pour courir la chance de gagner là où les boirent désiré. Les scènes gagnantes de la soirée sont emportées avec plus de 2000 $ en prix. L'événement a également pu compter sur le précieux appui de plus d'une trentaine de partenaires de la région, ce qui a permis à l'organisme d'offrir une soirée de qualité à ses invités, tout en amoisseur des fonds pour la cause. Vu le grand succès de la première édition de la soirée du mot festif, une seconde édition sera certainement à prévoir pour l'organisme. Le député fédéral de Joliette, Gabriel Sainte-Marie, était le président d'honneur de l'événement. Dans un futur plus rapproché, la SCSP, section Lanodière, organise un souper-spectacle au Monte-Carlo à Repentigny le 22 octobre prochain. Il s'agit d'une deuxième édition avec l'humoriste et imitateur Stéphane Bélanger comme artiste invité. Il est possible de se procurer des billets dès aujourd'hui au 450-417-3562 au coût de 65 $. À présent, une exposition Souvenir Gilles Villeneuve au Super Auto Show de Mirabelle. Le musée y organisera aussi un enduro de karting. Les 10 et 11 septembre, le musée Gilles Villeneuve présentera une exposition Souvenir Gilles Villeneuve sur le site du Super Auto Show de Mirabelle. À cette occasion, les visiteurs pourront admirer photos et souvenirs de courses qui rappelleront les exploits du légendaire pilote de Berthier. Une voiture pilotée par Gilles Villeneuve fera aussi partie de l'exposition. Dans le cadre de sa campagne de financement annuelle, le musée offrira aussi aux visiteurs la chance de se procurer divers souvenirs à l'effigier de ce pilote qui a marqué son sport. Il nous fait toujours grand plaisir de parler de Gilles et de ses exploits. Toute l'équipe du musée a hâte de participer à la prochaine édition du Super Auto Show. Nous remercions les organisateurs pour leur invitation et souhaitons que vous serez nombreux à venir vous souvenir du champion avec nous ou encore à découvrir qui était Gilles Villeneuve si vous ne l'avez pas connu, de noter à Alain Bellumeur, président et directeur général de ce musée situé à Berthierville, là où a grandi ce pilote d'exception. Également, toujours dans le cadre du Super Auto Show 2016, le musée Gilles Villeneuve organisera samedi le 10 septembre sur le circuit de karting ICAR un enduro de 90 minutes. Le musée invite les amateurs de karting à s'inscrire de maintenant. 10 équipes de 4 pilotes se feront la lutte et chaque équipe doit regrouper 3 amateurs de karting auxquels le musée ajoutera un pilote invité. Pour plus d'informations sur cet enduro de karting, il faut rejoindre l'équipe du musée au 450-866-2714, donc 450-866-2714, ou visitez le site web du musée musée-gilles-villeneuve.com. Les 10 et 11 septembre prochains, les passionnés de belles voitures se dirigeront vers Mirabelle. Toute l'équipe du musée Gilles Villeneuve, fière de l'invitation du Super Auto Show, se fera une joie de les accueillir. N'oubliez pas que la Maison des Jeunes organise sa 4e édition dans son tournoi de hockey Balmix samedi le 1er octobre prochain à Sainte-de-Neuve-de-Berthier. Le coût de l'inscription est de 200 $ par équipe et voici quelques règlements pour le tournoi. En tout temps, deux filles doivent être sur le jeu. Une gardienne de but ne compte pas pour les deux joueuses. Un but de fille compte pour deux points, un minimum de deux joues par équipe. Et n'oubliez pas que c'est pour le plaisir et pour la Maison des Jeunes. Si vous êtes intéressé, contactez Daniel Gladue par Facebook. À présent, selon le journal de Dautré, la Noray refuse le projet de crématorium dont il y a eu beaucoup de discussion dans les dernières semaines. Il n'y aura donc pas de crématorium dans le parc industriel de la Noray. Sensibles au principe de l'acceptabilité sociale, les élus municipaux ont choisi de ne pas pousser plus loin la démarche de modification du zonage pour le projet qui y cheminait depuis plusieurs semaines. La décision est unanime. Annoncée lors de l'assemblée de consultation qui a précédé la séance ordinaire du 15 août dernier, la décision a suscité les applaudissements. Une quarantaine de personnes étaient sur place. Le projet visait l'implantation d'un crématorium doublé d'un salon funéraire. Si la chose devenait nécessaire, la promotrice, Michèle Fortin, la jeunesse Fortin-Sénac, était prête à laisser tomber le deuxième volet. Trois emplois à plein temps et de trois à cinq attentes partielles devaient être créés. Une addition aux usagers autorisés dans le parc industriel était requise. Le conseil municipal a amorcé le processus. On voyait des avantages et des revenus pour la localité. Je pense que le conseil a fait son travail de façon intègre à déclarer le maire Gérard Jean et rapporte le journal de Dautré. Les gens, principalement ceux du rang Saint-François, étaient notamment inquiets pour la qualité de l'air. Ils avaient peur des rejets de la cheminée du crématorium. Face à ces appréhensions, la municipalité a organisé deux assemblées d'informations, une le 11-J et l'autre le 8 août dernier. Des dizaines de personnes y ont assisté. Certaines inquiétudes ont subsisté. En tant que conseil municipal qui représente la population, nous ne souhaitons certainement pas que nos citoyens, quel que soit le milieu où ils vivent, ne vivent dans l'inquiétude, a déclaré le maire et rapporte le journal d'Autré. Il a continué en affirmant que lui et ses collègues pensent que c'est un droit fondamental que de vivre l'esprit en paix à la Norais. Donc, nous ne considérons pas avoir l'acceptabilité sociale pour aller de l'avant avec le projet de modification d'usage dans le parc industriel, et nous appliquons le principe de la précaution en abandonnant le projet de complexe funéraire avec crématorium, a-t-il affirmé. Ça n'a pas été accepté, ça se fera ailleurs, mais pas ici. Des faux crématoires, il y en a partout dans le Québec, même avec tout ce qui a été dit la semaine dernière aux assemblées du 8 août. Les dangers sont minimes pour la personne, l'environnement, les animaux, mais c'est votre choix, c'est correct, a mentionné Claudette Robert, porte-parole de Mme Fortin, et rapporte le journal d'Autré. « Celle-ci était absente pour raison majeure, et moi aussi j'habite le Rancin-François », a conclu Mme Robert. Maintenant, une invitation de « Dans toute amitié, le comptoir de meubles, faites la différence par votre don ». Les ameublements électro sont acceptés au 170 rue Sainte-Foy, Berthierville, et le service de cueillette des gros morceaux est sans frais. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 450-836-6966, poste 3, et vous pouvez aussi rejoindre le groupe d'entraide « En toute amitié » ou « En toute amitié 2 » à commercialhotmail.com ou en allant sur le www.entoutamitié.org, ou simplement les visiter sur leur page Facebook. Le comptoir est ouvert de 9h30 à 17h les mardis et mercredis, et de 9h30 à 20h les jeudis et vendredis. À présent, sachez que cet après-midi aura lieu une conférence de presse du lancement de la collecte de fonds publics 2016 du CABAP. C'est herbé se rendra sur place afin de retenir les dernières informations sur cette collecte de fonds publics 2016, et vous en aurez plus dans les prochains jours, puisque cet herbé sera présent. C'est ce qui terminait la première partie de notre bulletin de l'information. Restez à l'écoute, nous vous reviendrons après une courte pause. Sous-titrage ST' 501 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 Mar-de-la-Naudière au 450-759-3057. À présent, un dernier appel pour les sorties estivales du CABAT, donc le Centre d'action bénévole d'Autré. Sachez qu'il ne reste seulement qu'une activité, puisque aujourd'hui avait lieu la visite du billet phare Croisière historique sur la rivière Richelieu et promenade littéraire dans Sorel. Donc, le 31 août prochain, il y aura la cueillette de courges à la courgerie Sainte-Élisabeth et atelier de cuisine, de 9h30 à 15h, au coût de 12 $ plus extra. Une réservation est obligatoire au moins 7 jours avant la sortie en communiquant avec le Centre d'action bénévole d'Autré au 450-836-7122 ou 450-875-0921 pour les gens de provenance de Lavaltrie. Donc, le Centre d'action bénévole d'Autré se trouve au 180 rue de Champlain à Berthierville et vous pouvez visiter leur site Internet au www.cabautré.com ou en allant jeter un coup d'œil sur leur page Facebook qui partage régulièrement leurs activités et différentes informations sur le Centre d'action bénévole sur leur page Facebook qui porte tout simplement le nom Centre d'action bénévole d'Autré. Si ce qui terminait la deuxième partie de notre bulletin d'information, restez à l'écoute. Nous vous reviendrons après une courte pause. Sous-titrage ST' 501 Au CHRDL de Joyette, le 18 août 2016, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gaston Blais, époux de Mme Andrée Laporte, demeurant à la Noray. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Daniel Blais, conjoint de Francine Sainte-Croix, sa sœur Irène Blais, feu Jacques Couturier, ses belles-sœurs Claire Laporte, feu Victor Carmel, Georgette Laporte, feu Georges Cournoyer, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 27 août 2016, dès 11 h, au complexe funéraire F. Thériault, au 741 Notre-Dame, route 138 Berthierville. Il suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 h. M. Gaston Blais sera élimé au cimetière de l'honoré à une date ultérieure. Au CHRDL de Joliette, le 18 août 2016, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Yolande Prudhomme, épouse de M. André Coulombe, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Stéphane Coulombe, Martin Coulombe, Joanne Coulombe, conjoint de Do-Maoussi, ses cinq petits-enfants, Alyssa, Cassandra, Mathis, Sarah-Eve, Eva Maud, ses soeurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Normande Prudhomme, conjoint de Jean-Louis Saint-Hilaire, Claire Prudhomme, feu Grégoire Guilbeault, Réal Prudhomme, conjoint de Suzanne Lafortune, et Prudhomme, conjoint de Huguette Mathieu, l'ex-Prudhomme, conjoint de Jacques Deslauriers, Jocelyne Prudhomme, conjoint de Marc-Alain Couillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, Mme Prudhomme ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure dans l'intimité. À Joliette, le 18 août 2016, à l'âge de 75 ans, est décédée Simone Trudel, épouse de feu Bruno Bruno, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierrette Bruno, Denis Bruno, Chantal Bruno, conjoint de Steve Sarrazin, Jean-Pierre Bruno, conjoint de Claire Durand, ses six petits-enfants, Joannie, Patrick, Cassandra, Pénélope, Maxime et Marianne, ses deux arrière-petits-enfants, Mélodie et Zacharie, sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs, Lise Trudel, conjoint de Marcel Dubé, Gilles Trudel, Jacques Trudel, Jean Trudel, conjoint de Gisèle Grenier, Roland Trudel, conjoint d'Annette Desjardins, Paul-Émile Trudel, conjoint de Victoire Desjardins, Pauline Trudel, conjoint de Jacques Fafard, Claude Bruno, conjoint de Rachel, Serge Bruno, conjoint de Marguerite Bourgeois, Lillette Bruno, Normand Bruno, Huguette Bruno, conjoint de Jean-Marie Allard, Guy Bruno, conjoint de Marie-Ange Desrosiers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 27 août 2016, dès 13h, au complexe funéraire Eftério-Igne, 741 Notre-Dame, route 138 Bercyville. Vous suivrez la liturgie à la chapelle du complexe à 14h. À présent, la Cour supérieure prolonge l'injonction provisoire à Saint-Culbert. Selon le journal de Dautré, les travaux de déboisement de la piste du potentiel aérodrome à Saint-Culbert sont de nouveau repoussés. La Cour supérieure reporte au 4 octobre l'audience sur le dossier et maintient jusqu'à cette date l'injonction provisoire par laquelle la municipalité souhaite empêcher la construction du vaste projet aéro-récréatif mis de l'avant par gestion des GNE. « Nous sommes bien s'institués de la décision, car on n'a pas encore fini de rassembler nos appuis », affirme le maire de l'endroit Bruno Vannet, et rapporte le journal de Dautré. Il parle des ministres fédéraux, Marc Garneau, Transport et Catherine Mekana, Environnement et Changement climatique, comme appui à obtenir. En raison de la possible présence sur son territoire de l'engoulevant bois pourri, un oiseau protégé au Canada en vertu de la loi sur les espèces en péril, Saint-Culbert avait demandé à la Cour d'empêcher le début, au 1er juillet dernier, des travaux prévus cet été sur le grand site boisé et agricole d'une superficie de 250 acres du projet. Celui-ci est situé à proximité de zones habitées. Et le dossier a été entendu jeudi dernier, 18 août. M. Vannet rappelle que les cubertoises et les cubertois forment une communauté agricole et de villégiature solidaire et unie, fière de son territoire, qu'elle a su protéger et mettre en valeur au fil des générations. Ce projet d'aéroport n'a rien à voir avec notre réalité. Il ne recueille aucune acceptabilité sociale chez nous, martèle-t-il et rapporte le journal de Dautry. Saint-Culbert, le comité vigilance Saint-Culbert, compte mettre à profit le délai occasionné par l'arrêt des travaux en interpellant directement le ministre Marc Garneau afin qu'il décrète un arrêt ministériel interdisant la construction de l'aéroport projeté. En plus de continuer à se battre pour que soit protégé l'habitat de l'encoulevent bois pourri, Saint-Culbert et les citoyens confèrent valoir que le projet est contraire à l'intérêt public, qu'il y a absence quasi complète d'acceptabilité sociale de la part des citoyens et des organisations de la région et qu'il représente des risques élevés en matière de sécurité aérienne. Nous voulons également élaborer un projet alternatif qui serait mettre en valeur notre territoire et la biodiversité qui est présente tout en protégeant l'exceptionnelle qualité de vie dont nous jouissons ici, déclare Julie Rebillard, porte-parole du comité de vigilance Saint-Culbert et rapporte le journal de Doutré. Guillaume Narbonne, président de la gestion DGNE, déclare que le prolongement de l'injonction provisoire ne le dérange pas vraiment. Par contre, il y aura certains problèmes connexes en regard de la vente projetée de sapins de Noël et la coupe de bois de chauffage. Mais le projet n'est aucunement mis en péril. Passons à présent à la météo. En ce moment, à Berthéville, le ciel est couvert de quelques nuages et la température ressentie est de 22. Pour cet après-midi, prévoir un ciel ensoleillé avec une température ressentie de 36. Pour ce soir, un ciel dégagé, température ressentie de 30. Et pour cette nuit, passage nuageux, température ressentie de 25. Pour demain matin, il y a un risque d'averse en vigueur avec une température ressentie de 28. Mais globalement, la journée de demain devrait être autour de 29 degrés avec possibilité d'orage. Donc, une belle journée aujourd'hui avant la pluie. Si ce qui conclut que les informations de Marianne Bergeron au micro en ce 24 août 2016 sont les ondes de CTRB Câble 103 ou Câble 3, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501